Et je vous les ai présentés tout à l'heure, Annick Ferry et Guillaume Pena, les organisateurs du prix de la TPE, déjà le 10e cette année. Annick Ferry, vous êtes directrice de la Maison des entreprises, c'est à Saint-André-de-Sangonis. Et puis, Guillaume Pena, vous présidez un truc avec un acronyme à rallonge, vous allez me détailler. Le club pour la croissance et la réussite des entrepreneurs de Méditerranée. Le club pour la croissance et la réussite des entrepreneurs de Méditerranée. – Ça, c'est la crème de la crème, vous voyez ? – L'élite, exactement. – Oui, c'est l'élite, la crème. Est-ce que Laurent Pite pourrait se présenter au prix de la TPE ? Parce qu'on lance un appel ce soir, vous pouvez encore candidater. – Tout à fait. – Alors il peut se présenter. – C'est une entreprise, là, de… – Nous, c'est une association, je ne sais pas, je pense. – Ah non, non, pas les associations. – Non, on ne prend vraiment que les entreprises. – Eh oui, il faut prendre un peu des risques, mon gars. – On prend des risques, nous, attends, on va sur scène, on joue. – On fait des lettres à des députés. – On fait des lettres à des députés, on va se faire attaquer et tout. – On va se faire attaquer, on va se faire démonter un bon procès, ça va nous faire de la com'. Merci Laurent à propos, je ne vous ai pas remercié, c'est super, c'est très bien. – C'est vrai ? – Non, mais j'assume tout, j'assume tout. – Allez, et donc, allez, on dit plus que ça sur le dixième prix de la TPE. pour qui est ouvert ce prix de la TPE ? Annick. – Allez. Alors, le prix de la TPE s'adresse à toutes les entreprises qui ont moins de dix salariés, qui ont au moins un an d'existence et qui sont sur le département de l'Hérault. – On en est au dixième, ça veut dire que les neuf éditions précédentes ont vu des lauréats et des lauréats et des lauréats. Guillaume, où elles en sont ces entreprises ? Elles se sont développées ? – Alors, ces entreprises, il y en a certaines qui se sont développées, qui sont devenues de très belles entreprises, qui sont reconnues au niveau… – Qui ne sont plus des TPE ? – Qui ne sont plus forcément des TPE, qui ont été reconnues au niveau national, voire international pour certaines. Et donc, on revoit de temps en temps, on en voit dans les médias ici, que ce soit presse ou télé. – Et donc, parmi les caractères innovants de votre prix, il y a les catégories, expliquez-nous. – Alors, en fait, le prix, on juge les entreprises, ou plutôt même les entrepreneurs, sur trois critères, le faire, l'être et le piloter. Donc, c'est les trois catégories sur lesquelles on récompense les lauréats, avec le faire, donc sur le savoir-faire de l'entreprise, sur le produit, sur l'innovation et tout ce que ça peut comporter. Sur le pilotage de l'entreprise, à savoir au niveau ressources humaines, pour ceux qui ont quelques employés, ou pour les sous-traitants, ou pour les fournisseurs, savoir comment ils gèrent leur entreprise, au niveau pilotage également, au niveau informatique, au niveau fiscal, au niveau comptable, etc. Et, qu'est-ce que j'ai oublié ? L'être, c'est ça ? Et la catégorie être, qui vraiment récompense la façon d'être, c'est le cas de le dire, de l'entreprise et du dirigeant de l'entreprise, dans sa façon de s'investir, dans sa façon, alors que ce soit au niveau sociétal, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit au niveau de l'environnement économique. Donc, voilà. Et alors, vous avez des auditeurs qui vont visiter ces entreprises ? Ça se passe comment ? Alors, voilà. Donc, en fait, chaque entreprise candidate, et la particularité du prix de la TPE, en fait, c'est que toute entreprise est rencontrée, lors d'un rendez-vous, par un binôme. Donc, on a un ensemble de partenaires qui travaillent avec nous sur le prix de la TPE. Et l'idée, c'est vraiment de mieux appréhender le métier du chef d'entreprise, sa façon de diriger son entreprise et l'environnement dans lequel il évolue. Et ça apporte énormément d'informations, justement, parce qu'on n'a plus de dossier de candidature, mais simplement, donc, l'échange qu'ils ont avec les personnes qui vont les rencontrer, qui permettent, justement, de donner toutes les informations donc au jury qui vont... Donc, le jour où il a le droit de candidater, ben là, ça va être sympa, vous irez voir un spectacle, par exemple. Voilà. Tout à fait. Ça n'était pas mal. C'est ça, le prix, c'est quoi ? Alors, il y a quoi à gagner ? Qu'est-ce qu'on gagne ? Alors, de la reconnaissance, d'abord. Les félicitations au jury ? Non, non. C'est sympa. C'est sympa. Il y a de la reconnaissance, non, ça, c'est vrai. Des rencontres, il y a un peu d'argent, pas énormément. 2 000 euros pour le gagnant, 1 000 euros pour chaque trophée, en fait. Donc, le fer, l'être piloté. Les 2 000 euros allant au prix de la TPE, chaque année, qui récompense l'entreprise qui se distingue sur tous les points de vue. Voilà, il a été reconnu par un jury final. Alors, on donne les dates. Là, les candidatures sont ouvertes. J'imagine qu'il y a un site web. On ne l'a pas forcément affiché, mais on va le redonner. prix-tpe.fr. Voilà, ce n'est pas difficile. De toute façon, vous faites prix TPE sur Internet. Vous allez trouver. Et là, il y a un dossier. Il y a un formulaire en ligne. Et c'est ouvert jusqu'au 30 juin. Tout à fait. 30 juin. Voilà, avec une remise des prix qui sera en ? Alors, avec une remise des prix, il y a double détente. C'est-à-dire, d'abord, on remet des prix territoriaux qui permettent de valoriser les gens dans chacun de leurs territoires. Aujourd'hui, il y a 5 territoires. Et le prix final, donc, après un jury final, qui se fera avec une remise en novembre. Donc, la territoriale, c'est le 25 octobre. D'accord. Voilà. – Et un mot sur les territoires. Donc, vous avez parlé de l'Hérault. Mais il y a des pistes, hein ? Puisqu'au départ, vous avez commencé sur le cœur d'Hérault, à Saint-André-de-Sangonis. Vous avez élargi ça au fil des années à l'ensemble du département. Et ça devrait s'ouvrir sur le département du Gard, non ? Donc, quelques années, peut-être ? – Aujourd'hui, puisqu'on est entre nous, puisqu'on peut le dire un peu… – On est entre nous, là. – On est entre nous, personne n'écoute. – Alors, il y a une forte implication et une grosse étude du Conseil général du Gard pour, pourquoi pas, organiser un prix de la TPE prochainement ? – Eh bien, écoutez, il faudra en parler au président du département. – Vous avez vu qu'il va y avoir d'autres préoccupations dans les semaines et mois qui viennent. Donc, il faut vous dépêcher de monter le dossier. On dit un mot sur le lauréat de l'année dernière ? – Je te laisse la vision. – Alors, voilà. Par exemple, c'était le trophée TPE. Donc, c'est la société Oléos, qui est basée sur Lunel, qui travaille sur tout ce qui est cosmétique. Donc, je vais lire ma fiche. Donc, exactement, il travaille sur la création, le développement et la production d'actifs végétaux pour la cosmétique et la nutrition. – Eh bien, bravo à eux, Oléos ! – Et pour info, on parlait des entreprises, justement, qui ont une aura hors de la région. C'est une toute petite TPE qui travaille maintenant pour Dior et pour des très grosses boîtes comme ça, en fait. – Et des grandes entreprises cosmétiques. – Maintenant, toutes les entreprises aussi, c'est important de le dire aussi, là, c'est une entreprise qui est innovante, mais le prix de la TPE, c'est pour toutes les entreprises, même celles qui n'ont pas d'innovation. – Pas seulement, voilà. Pas seulement les entreprises de high-tech ou de biotechnologie, quoi que ce soit. Voilà, c'est ouvert à tous les entrepreneurs dynamiques. Merci beaucoup à tous les deux. Restez avec nous. On enchaîne avec la troisième partie des Aléas du Direct. C'est parti. – Sous-titrage Société Radio-Canada